bonjour à tous ça faisait longtemps une petite vidéo sur le tatouage c'est vrai que j'avais délaissé un peu ma chaîne de ce côté là parce que bon la vie a fait que je me suis un peu écarté du tatouage que ce soit des causes professionnelles manque de temps aussi un peu parce que le monde que ça peut attirer tout autour de ce tatouage qui n'est pas forcément très positif donc voilà ce qui fait que j'ai délaissé un peu le tatouage mais je me reprends je viens d'acheter une nouvelle machine sur batterie donc du coup je reprends un peu le tatouage et donc je tatoue ici un ami alors bien sûr je le répète je ne suis pas un tatoueur professionnel je fais ça dans mon temps libre pour mes amis et on va dire les amis de mes amis en cercle restreint je n'en fais pas une activité professionnelle je ne suis pas un professionnel je ne tatoue pas tous les jours donc je fais ce que je peux avec ce que je ce que j'ai on va dire avec mon niveau mais je pense que ça peut quand même aider certaines personnes les débutants alors déjà le premier conseil bien sûr pour tous ceux qui débutent c'est de bien vous entraîner sur les peaux synthétiques avant de de vous attaquer à l'humain ou les peaux de cochon comme j'ai pu faire dans d'autres vidéos faut vraiment s'habiter s'habituer au maximum à la peau avant de tatouer sur un corps humain car celle ci est très élastique pas évidente à tatouer ça n'a rien à voir déjà ça n'a rien à voir avec les peaux synthétiques donc c'est ça donne beaucoup plus de difficultés à tatouer sur une peau vivante et donc élastique donc la première chose à faire bien sûr c'est de bien tendre la peau c'est ça qui va faire que ça va marquer direct donc soit entre vos deux bois vos deux doigts de la main gauche pour les droitiers ou de la main droite pour les gauchers bien sûr donc là je tends avec les deux doigts mais je tends aussi avec la paume de ma main j'appuie la paume de ma main sur le bras qui me permet de voir trois points de compression ce qui permet de mieux tendre la peau et donc de mieux pénétrer faire pénétrer l'aiguille dans la peau si vous ne l'attendez pas assez la peau est tellement résistive en fait qu'elle ne va pas se laisser transpercer par l'aiguille et soit rien ne sera tatoué ou très peu voilà en rappelant qu'il y a bien sur trois couches dans la peau le derme l'épiderme l'hypoderme avec l'idéal c'est d'aller dans la couche pas super pas supérieure pas la couche superficielle mais la couche au milieu des trois couches mais en évitant l'hypoderme bien sûr faut éviter d'aller jusqu'à l'hypoderme sinon ça peut provoquer ce qu'on appelle le fusage donc l'encre qui fuse qui se dilue sous la peau dans cette couche de graisse donc voilà j'y vais petit à petit beaucoup de tatoueurs disent qu'il faut toujours commencer par le bas pour monter par rapport au stencil pour effacer là c'est ce que j'ai fait mais je fais aussi dans les deux sens en fait il suffit de ne pas essuyer admettons vous commencez par le haut et bien vous essuyez dans le sens du haut pour ne pas passer vous ne pas essuyer le reste du stencil donc vous pouvez le faire dans les deux sens mais attention à ne pas effacer votre stencil ça c'est très important moi je me suis déjà fait avoir quelques fois et ça peut faire commettre des erreurs donc faites attention à ne pas effacer le stencil si vous voulez vous préférez faire comme tout le monde vous commencez par le bas et puis vous allez jusqu'en haut donc là petit à petit j'y vais vraiment petit à petit donc pareil beaucoup de tatoueurs disent qu'il faut faire un trait d'une fois moi ce que je vous conseille c'est de ne pas le faire en une fois les traits sont facilement repris repris on va dire vous pouvez vous arrêter le reprendre alors un conseil que je peux donner à tous les tous les débutants c'est d'acheter des lunettes loupe des lunettes grossissantes trois ou quatre fois je crois que c'est le cas maximum c'est quatre fois mais trois fois vous en trouvez partout en pharmacie donc voilà des lunettes loupe grossissantes là vous allez voir tous les détails de la peau que en fait vous allez mieux voir donc vous allez voir les détails de la peau les grains de peau vous allez mieux voir les grains de beauté qu'il ne faut pas tatouer du moins éviter et vous allez voir la précision de vos traits en fait vous verrez mieux donc vous verrez des choses que vous ne verrez pas à l'œil nu des choses qui d'ailleurs souvent sont révélées avec l'appareil photo d'un smartphone quand vous faites une photo bas au début je m'en servais comme témoin parce que je voyais des erreurs de traits que je ne voyais pas à l'œil nu mais que l'appareil photo en grossissant lui le voyait donc du coup voilà la parade c'est d'acheter des lunettes de loupe et je tatoue uniquement avec ces lunettes loupe pour être vraiment le plus précis possible dès le départ ce qui fait que si on prend une photo avec un smartphone et qu'on grossit il n'y a pas d'erreur de trait comme il peut y avoir sur certains des manques qu'on voit pas forcément à l'œil nu mais qui apparaissent avec un smartphone voilà donc là je fais les racines le pied de racine en ce qu'on appelle en whip shading donc je fais du whip shading et du dot le 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 tatouage bon là à 90% c'est du dot donc ce qu'on appelle le dot c'est les petits points point par point c'est une forme d'ombrage comme le whip shading en est une autre mais les deux sont bien sympas à pratiquer c'est ce qui donne du cachet en fait donc le whip shading moi je le fais là je le fais en 3 rl parce que c'était très très fin mais vous pouvez le faire en 5 en 7 en 9 enfin ce que vous voulez en fait le whip shading vous pouvez le faire avec n'importe quelle aiguille du moment que vous mettez une tension très basse de la machine et il faut faire des gestes réguliers voilà ça c'est pareil entraînez vous bien sur les pots synthétiques avant de le pratiquer sur quelqu'un donc là je prends je commence justement par le haut du sapin là je vais faire toute la partie noire donc là je crois je suis passé en 5 rl me semble 5 ou 7 je crois que j'avais pris du 7 aussi donc voilà alors par contre pour l'image c'est normal c'est des fois elle paraît un peu dégueulasse c'est que j'ai filmé en 4k mais j'ai grossi en fonction de ma position donc l'image n'est pas aussi nette que de la 4k c'est exporté en 1080 en hd mais elle n'est pas super nette parce que j'ai grossi l'image pour que vous voyez le mieux possible en fait je fais de mon mieux avec ce que j'ai c'est pas évident de filmer un tatouage d'ailleurs j'ai coupé le son parce qu'on entendait un match de rugby et des discussions de mes amis donc j'ai préféré couper le son pour ne pas qu'on entendre tout ça alors là sur le stencil on peut voir qu'il y a les ombrages de fait dessus c'est juste que au niveau de mes calques sur ma tablette ils ont été fusionnés j'ai pas pu les défaire donc du coup j'ai imprimé l'ombrage mais je vous déconseille de le faire sur le stencil vaut mieux imprimer les traits le tracé plutôt que l'ombrage chose que je fais d'habitude mais là bon je ne l'ai pas fait donc voilà fait plutôt juste les traits fait les ombrages sur un seul calque que vous pouvez désactiver pour l'impression ça vous ferait économiser de l'encre le stencil sera moins moins crade et puis bon vous n'avez pas besoin de voir ce que vous avez besoin de faire pour le pour l'ombrage il suffit de mettre le dessin à côté vous savez très bien comment il faut ombrer enfin bon ça c'est à vous de voir mais je vous conseille pas d'imprimer l'ombrage comme ici donc là je fais les contours de l'ombrage et puis après je vais venir appliquer point par point l'ombrage donc en style dot je commence voilà à faire des petits points et plus ça va être foncé plus il y aura de points tout simplement en fait ça vous pouvez vous entraîner sur une feuille avec un crayon au préalable ou sur une peau synthétique à faire cet effet d'ombrage dégradé avec des points alors certains le font en vitesse très très lente et en déplaçant la machine moi elle va pas la machine que j'ai elle va pas cesser lentement pour ça donc je fais point par point et voilà de toute manière je n'ai jamais fait cette technique je la trouvais trop hasardeuse je préfère prendre plus de temps et faire point par point que la technique de baisser le niveau le régime de la machine au minimum pour faire ces points après vous c'est à vous de voir vous vous entraînez vous faites comme je le dis toujours la technique la meilleure pour vous c'est celle qui fonctionne c'est pas celle des autres c'est celle qui fonctionne celle que vous vous aurez arrivé à avoir un bon résultat avec le tatouage parce que le ce qui est important en fait c'est la réalisation du tatouage c'est que ça ressorte bien et si vous préférez faire telle ou telle façon de faire par rapport à d'autres je pense par exemple au trait au trait d'un coup ou trait repris et bien faites le l'important et l'essentiel c'est que le tatouage soit réussi voilà parce que certains disent oui les traits c'est d'un coup non non les traits on peut les faire on peut les faire en plusieurs fois suffit juste de bien reprendre au bon endroit et ça ne se voit pas au contraire contrairement à certains traits que j'ai pu voir donc de l'autre technique où il faut les faire d'un coup les débutants qu'est ce qu'ils font ils vont le faire d'un coup mais vu qu'ils sont pas assez en confiance les traits ils sont tremblants voilà voilà le résultat du trait en un coup c'est que au début les gens avant de prendre la confiance et bien ils font des traits tremblants et c'est pour ça que je déconseille cette technique à tous les débutants qu'il faut mieux s'entraîner à faire des traits repris se remettre en position parce que aussi c'est comme au stylo en fait si vous faites un arc de cercle dans un sens et qu'on vous demande de le faire dans l'autre sans changer de position il vous sera très dur de le faire dans l'autre sens alors là c'est pas pareil avec une machine si un trait admettons prendre une certaine direction puis une autre il vaut mieux relâcher se repositionner bien pour continuer le trait et qui soit plus net le plus net et le plus réussi possible donc parfois vous tomberez sur des cas pendant le tatouage comme là avec mon ami qui a voulu finalement de l'ombrage plus bas sur l'arbre c'est à dire que normalement l'ombrage il est sur le haut en dégradé mais il voulait aussi finalement de l'ombrage sur le bas donc parfois il faut s'adapter aussi donc sur le bas des branches donc il faut parfois s'adapter aussi aux demandes de votre client de votre futur client et donc improviser on va dire un peu donc j'ai fait aussi de l'ombrage sur le bas des branches parce qu'ils voulaient que ça ferme un peu l'arbre se fasse un peu plus réaliste donc je me suis appliqué je j'ai fait aussi de l'ombrage sur le bas des branches donc là je vais accélérer un peu la vidéo pour que vous voyez le déroulement mais un peu plus rapide parce que sinon on va y passer une plombe et c'est pas non plus le but de ces vidéos c'est de vous montrer comment ça se passe en essayant de vous expliquer au mieux d'ailleurs s'il ya des choses que vous ne savez pas que vous vous posez des questions sur certaines choses n'hésitez pas à les laisser en commentaire même si c'est vrai que vu que j'ai une autre chaîne youtube je suis pas souvent sur celle là et je ne vois quasiment pas les commentaires mais bon si je viens au moins laisser des commentaires quand même pour vous pour demander ce que vous voudriez je m'inspire de ça pour réaliser les prochaines vidéos j'essaierai d'être un peu plus présent dans les commentaires donc savoir ce que vous voulez comme vidéo sur quoi sur quel thème les techniques après je suis comme je vous l'ai dit je suis pas un pro je fais ce que je peux j'estime que mes tatouages sont sont beaux de ma façon après je maîtrise pas tout à 100% loin de là il ya certains ombrages je n'arrive pas à faire où c'est très compliqué enfin c'est pas évident les ombrages les plus diffusés c'est moi c'est là où je pêche le plus le dot le whip shading ça va mais tout ce qui est ombrage diffusé avec dilution de l'encre c'est vraiment pas évident donc je fais ce que je peux mais je peux essayer de vous aider au mieux maintenant ça fait quand même quelques années que je tatou je crois ça fait cinq ans six ans six ans peut-être donc je commence à avoir un peu d'expérience et je m'estime pas non plus plus non plus débutant si je peux aider quelqu'un n'hésitez pas à poser des questions j'essaierai d'y répondre en vidéo le l'ombrage allez-y doucement prenez votre temps parce que l'ombrage une fois qu'il est trop ombré sur le corps c'est fini vous ne pouvez plus le désombrer il n'y a pas de gomme sur l'être humain donc c'est bien d'y aller très doucement allez-y doucement prenez votre temps regardez faut vraiment pas aller trop vite ça c'est très important pour l'ombrage donc je continue mes points points par points je refais l'ombrage sur le haut des branches car c'était un ombrage inversé à la base en dégradé vers le bas donc point par point j'avance j'avance j'essuie en allant aussi bien voir alors là pour cette technique je n'utilise pas de de vaseline je préfère faire sans vaseline comme ça j'essuie en allant j'utilise juste du green soap bien sûr je remplis petit à petit deux points désolé pour ma grosse tête pleine de cheveux voilà et je remplis je remplis je remplis pour tous les nouveaux qui se lancent dans le tatouage vous allez voir c'est un monde un peu spécial où la critique est facile la ville critique d'ailleurs d'un point de vue artiste on va dire artistique critiquer un autre artiste c'est un peu moi j'ai envie de dire un c'est de l'égocentrisme parce que l'art du moment que ça plaît qu'il ya un public on va dire pour l'art même si un autre artiste n'aime pas l'art que vous faites voilà de là à dire que c'est de la merde la personne qui dit ça a un gros melon j'ai envie de dire parce que chacun est différent l'art est subjectif la beauté est dans l'oeil de celui qui l'achète ou qui ou qui ce qui le prend on va dire et pas dans le concurrent donc vous allez voir le tatouage c'est vraiment un monde à part alors après je parle pour les tatouages réussis parce qu'il ya certains qui ont des styles de dessin assez enfantin mais qui plaît qui ont du public et donc pour subir des critiques mais du moment que c'est bien réalisé que le tatouage est bien réalisé ce que je il ya quand même des tatouages ratés et ça faut éviter faut bien sûr réussir les tatouages mais certains ont des styles particuliers au niveau du dessin qui reproduireont tatouages et bien reproduits qui seront critiqués pour ces dessins donc ne vous laissez pas à battre des langues de il y en a partout surtout dans le tatouage donc ne vous laissez pas faire moi même je suis sujet à ça ce genre de personnes faut les laisser où elles sont et ne vous découragez pas l'essentiel c'est de faire des tatouages qui vous plaisent à vous et aux personnes que vous allez tatouer et qu'ils soient bien réalisés ça c'est très important par contre faut qu'ils soient réalisés qu'ils soient pas ratés s'il ya des manques après le tatouage vous faites les retouches pour qu'ils soient nickel essayez de faire les traits les plus propres possible mais ne vous attardez pas sur les commentaires négatifs que vous allez pouvoir recevoir de certains concurrents c'est vraiment blindé d'ailleurs c'est un peu pour ça que je m'étais éloigné du tatouage vraiment blindé de personnes médisantes voilà vous verrez par vous même bientôt il ya du melon dans le dans le tatouage d'ailleurs j'avais reçu des commentaires comme quoi c'est à cause de moi que des nouveaux tatoueurs faisait de la merde faisait n'importe quoi se lancer comme ça et j'ai envie de dire ça c'est pas nouveau c'est il ya déjà des personnes qui avaient suivi des formations enfin soit disant des suivis des formations qui ont créé des salons de tatouage et qui en fait faisait déjà de la merde avant ça c'est pas nouveau ça a toujours été il ya toujours eu des bons et des mauvais tatoueurs le fait par contre de le démocratiser de donner les astuces ça va juste pour ma part je pense découvrir de nouveaux talents qu'il y ait plus en plus de tatoueurs effectivement mais du coup on va garder que les meilleurs alors ça par contre ça fait peur à beaucoup donc voilà ceux qui disent ils font de la merde non je connais d'ailleurs des personnes qui ont débuté grâce à mes vidéos qu'on puisse former faire la main et puis qui ont aujourd'hui ont des salons qui font de très beaux tatouages dans leur style et et moi même j'ai repris des tatouages de tatoueurs où c'était vraiment abusé quoi il n'y avait pas que des défauts de traits il y avait aussi des défauts de dessin défauts d'ouvrage des manques des traits pas droits des pas finis des grosses cicatrices du fusage à profusion voilà il ya des bons et des mauvais dans dans les scratcher et encore j'aime pas ce tâteau ce mot scratcher je préfère dire tatoueur libre que les professionnels voilà et après je pense qu'il faut qu'on reste humble car on fait tous des erreurs on est des êtres humains j'en ai fait tout le monde en fera faut juste éviter d'en faire au maximum car même certains grands tatoueurs je ne vais pas citer les noms ont fait de la merde pour certains des tatoueurs ultra connus qui font des trucs magnifiques et ben ils ont certains raté des tatouages mais voilà on est des êtres humains il peut y avoir plusieurs facteurs qui rentrent en compte et un jour ou l'autre rater ou faire quelque chose qui n'est pas beau ça ça peut arriver il faut juste éviter au maximum d'en faire le maximum faut juste essayer de faire en sorte j'ai envie de dire le tatoueur doit faire en sorte que toutes les conditions soient réunis pour le réussir pour que ce soit nickel donc voilà pour le tatouage n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce bleu un commentaire ça serait sympa ça m'aide tout est gratuit ou si vous faire une petite donation j'ai le lien on sait on jamais et voilà pour la finition du tatouage de mon ami allez je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos